Cette association qui affrète le bateau L'Aquarius, qui sillonne la Méditerranée au large de la Libye, pour essayer de sauver les migrants naufragés, vous savez que beaucoup de bateaux très précaires, de frêles esquives comme on dit, partent de la Libye surchargées, avec insuffisamment de carburant et de vivres pour arriver jusqu'en Italie, et que beaucoup d'entre eux sombrent dans la mer. Et donc, l'association SOS Méditerranée affrète un bateau qui s'appelle L'Aquarius, et qui sillonne cette partie de la Méditerranée, pour essayer de... Non seulement pour essayer, parce qu'ils en sauvent beaucoup, je ne sais plus combien de milliers, de dizaines de milliers de personnes ont été sauvées, hélas, on ne sait pas combien de personnes n'ont pu être sauvées et sont mortes dans la Méditerranée depuis quelques années. Donc ça, c'est le premier objectif. Une journée de navigation du bateau de l'Aquarius coûte 11 000 euros. 11 000 euros parce qu'il faut louer le bateau, il faut payer l'équipage, les marins, etc. Ça coûte le carburant et tout ça. Ça coûte 11 000 euros et c'est financé essentiellement, quand je dis essentiellement, c'est-à-dire entre 95 et 98 %, par des fonds citoyens, par des dons citoyens. C'est pour ça que nous avons monté cette opération, cette série de manifestations qui a commencé le 24 mars au Rocher de Palmaire, avec une série de concerts et aussi avec les états généraux des migrations, organisés par le collectif Solidarité Réfugiés 33. C'est pour ça aussi qu'à l'ensemble de nos manifestations, nous avons une tirelire qui se trouve juste à la sortie, vous voyez, c'est avec le chien du chauffage. Vous pouvez tous vous retourner pour regarder la tirelire. Voilà, elle est là, on la voit bien, et vous pouvez mettre vos petits sous dans cette tirelire, ça ira directement à l'association nationalisme.